Tout ça, tout ça, pour pas que ma mort m'échappe. À mort votre échappatoire, à la moindre intention je vous conduirai. Mais je saurais combler mon ennui. Alors j'attendrai jusqu'à ma pénombre. Pourtant la nuit porte conseil. C'est moi qui domine dans la léthargie. Vous êtes une criminelle. Dans mon sommeil, vous détruisez tout ce que j'ai construit la veille. Parce que je suis la femme qui vous accompagne. Vous et votre choc émotionnel, votre anima. Et mon accident ne vous suffit pas que vous ayez besoin de me torturer l'existence ? Mais je suis née avec vous. Et c'est vous qui m'avez permis de me développer. Vous êtes une pourriture. Tout ce qui fermente fait ventre. Et que ferez-vous de mon arbre de vie ? Un cercueil. Que voulez-vous que j'en fasse ? Et nous irons au cimetière. Je me cacherai dans vos dents. Dans mon crâne. Vous êtes un âne. La fuite est impossible. Ne confondez pas le noir et le vide, le néant. Mon trauma ne conserverai pas. Ce sera moi qui le dessinerai. Je suis dépourvu. Il me voilà taupe. Tout ce que je vois, il le voit. Tout ce que j'entends, il entend. Malgré moi, il y a tout ça dans mon cerveau. Comme des caméras, des micro-enregistreurs. Et même lorsque j'entends des voix, ils les entendent aussi. C'est dégueulasse. C'est infernal. Agent X22. Que dites-vous encore ? Vous n'en avez pas marre de répéter toujours la même chose ? Ce n'est pas parce que vous savez qu'un jour, nous vous tuerons. Que cela vous permet de faire des saloperies. La beauté sera notre pousse au crime. Ah ! Que de belles criminels. Mélangées à des ammanites phalloïdes. Avec des mollets rudes. Que de beauté criminelle. Je m'en réjouis d'avance. Mais que ça me te le courage, mon de Dieu ! Oui, je sais, vous n'avez pas peur de la mort. Mais vous êtes sa mort, mon de Dieu ! C'est ma défense face à la beauté fatale. La beauté fatale. La beauté criminelle. Que la femme est belle, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de plus beau sur terre que la femme. Alors, oui, ça vaut le coup de se brûler les ailes pour l'atteindre. C'est la mort assurée, mais ça fait battre le cœur. Intensément. C'est trop bon. Surtout quand on sait qu'on va être une âgée après la torturée. Quel suspense. Quelle curiosité d'avoir une reine. Et quelle étincelle d'amour. Hein, ils ont deux ? Tout à fait. Sauf que tuer son art pour ça, c'est tragique. C'est une tragédie. Bien plus que la mort. De plus ? Non. Pardon. Quoi, pardon ? Non. Je voulais juste dire que la beauté, c'est indispensable. Une vie sans beauté ne vaut pas le coup d'être vécue. Une vie romantique, oui. Avec du bonheur et des blessures, des joies et des souffrances. La beauté, c'est le rouge passionnel, le rose subversif, l'orange du petit vol, le jaune de la solitude, le vert, le gris, le bleu, le violet de la demi-mesure. Le bleu de l'espace des libertés, seulement l'espace qu'il faut vite vivre avant que les cloisons se referment, les cloisons de la pénombre, de la nuit vengeresse. Ils sont deux. Vous n'êtes pas un bel homme. Je me demande même parfois si vous êtes un homme. Le moment venu la mort vous ira comme un camp. On prendra le temps. de vous toucher le visage, dans le cercueil, avant la crémation. Comme ça, pour s'amuser. Et puis, on vous mettra un manteau noir dans la bouche et on lui fera couler du vin jusqu'à ce que ça déborde. Pauvre personne. Vous ne m'attristez pas avec la mort. La mort est une bonne chose. Elle permet de faire de la place aux jeunes et de nourrir la terre. Regardez le monde qu'on laisse à notre jeunesse. N'est-il pas plus triste que la mort ? Comment pouvez-vous vivre sans sentiment de culpabilité ? C'est très beau, le sentiment de culpabilité. La repentance. Ne voyez-vous pas combien je vous aime ? Quoi ? Oui, combien je vous aime. Malade et criminel que vous êtes. Quoi de plus beau que d'aimer une criminelle ? Quelle beauté que la criminalité lorsqu'elle est exercée par vous. Vous ne vous en rendez même pas compte. Ça me donne envie d'en vomir de l'alcool. Comment définir votre crime ? Vous aimez le sang ? L'immortalité comme les vampires ? Moi je vous aime car un jour vous serez rattrapé par vos artifices. Alors pour vous le moment sera venu comme tout le monde. Voyez-vous maintenant c'est à moi de rire. Mais je ne le fais pas. Je vous respecte trop. Je vous... Je vous... Non. Non. Oui. Si vous continuez on va soit vous tuer, soit vous trépaner. Et on va vous obliger à vous soumettre. Oui, la soumission vous ira très bien. Qu'importe. Avec vous je ne vois que du noir. Je déprime. Tant mieux j'aime mieux la névrose que la psychose. La mélancolie je vous la laisse. Elle vous va si bien. Comme pour moi la mort. Mais... Pourquoi cachez-vous tous vos sentiments ? Cela vous fait peur ? Les sentiments ne servent à rien. Cela compte la mission. Vous ne vous souvenez pas de toutes vos erreurs que dis-je ? De toutes vos sinistres conneries ? Ah si, je me rappelle très bien de toutes. Ainsi que toutes les humiliations et les protections qu'on m'a réservées. Cela m'a triste. Énormément. Profondément. Quelle noirceur. Quelle noirceur au cœur. Quelle noirceur à l'âme. Et quel manque d'amour. Le premier des amours est l'amour du pays. Les autres ne sont que foutaises. Alors je resterai seul au fond de mes ruines. Convoité par les chauves-souris et les sapins noirs à la fenêtre. Vous... Oui, vous me voyez joyeuse. D'une joie morbide et pleine de sueur. Mais joyeuse. Comme... La veuve noire ? Ah oui. Vous ne pouvez pas trouver meilleure définition. Vous ne me faites pas peur. Je ne vous aime pas. Avec vos poils aux jambes et aux bras et votre tête d'oiseau. Je ne vous aime pas non plus. Pour ça, je me délecterai de votre substance. Ah oui. Mon anima me dévore. Quelle chaleur. Quelle noirceur. Faites-vous qu'un sourire. Non mais c'est ça. Vous me faites un clin d'œil droit. Mais je vous emmerde, ma belle. Belle et féminine anima qui fait que les femmes me fuient tellement vous dirigez mon inconscient. Vous êtes l'anima de ma dissociation. Ma partie féminine. Et vous étouffez mes relations avec les femmes. Tellement avec vous, je leur ressemble. Le pire, c'est que vous êtes tellement inatteignable que je ne peux vous tuer. De la joie que diable. Plus vous serez sinistre et plus notre relation sera conflictuelle. Vous ne pourrez jamais vous débarrasser de moi. Alors de la joie que diable. Je n'ai pas d'élephorie. De la joie. De la joie. Que de souffle mortel et malodorant. J'aimerais tant de propreté. Nettoyer mon âme de votre présence. Mais j'ai vécu mon passé. Avec ma génétique et ma sensibilité. Poupée saignante. A la chevelure délurée. Et pourquoi voulez-vous vous débarrasser de ma présence ? Vous nettoyer ? Déjà, je ne suis pas sale. De plus sans moi. Vous ne seriez pas que 22. Vous seriez quelqu'un de ce qu'il y a plus commun. Mais c'est bien ça le problème. C'est que mon originalité est due à la perversion dont vous m'avez doté. Vous avez dit dont vous m'avez doté. Mais mon travail n'est pas fini. Il ne s'arrête pas là. Arrêtez. Je me rappelle trop la dernière fois que nous avons fait de la décompensation. Combien plus j'y pense et plus je me rends compte comment tous les délires étaient d'une logique implacable. Et cette logique dans ce chaos, vous la découvrez la décompensation finie. N'est-ce pas ? Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis plus victime que coupable. Et vous allez tout me mettre sur le dos. Alors que vous êtes très narcissique. Et que c'est aussi grâce à moi que vous vous trouvez beau et que vous vous aimez. Et ma psychose... Ah oui, allons-en, votre psychose. De vos troubles schizoaffectifs. Votre maladie n'est plus psychologique mais physiologique. Vous commencez à en avoir fait le tour de votre complexe d'Oedipe et de votre percastrateur. Ce qu'il y a de très bien chez vous, c'est que vous aimez les femmes. Et que je suis là pour que vous les approuviez. D'ailleurs, de toute notre vie ensemble, je ne me souviens pas que vous soyez insurgés ne serait-ce qu'une fois contre une femme. À part moi qui suis à votre intérieur, bien sûr. Je m'envoie beaucoup pour me débarrasser de votre présence. Vous m'étouffez. Et puis vous réduisez ma virilité. Certes, j'aime avoir un bel anima, une grande partie féminine. Mais pas que vous me castriez à ce point. Laissez-moi vivre mes désirs sexuels. Faire l'amour à une copine. Faire une fellation. Me faire sodomiser par un inconnu. Même si je suis incapable d'aimer un homme. Avoir un acte tabou avec un inconnu. C'est excitant comme si c'était interdit. Et d'avoir le courage d'en parler. Mon cœur bat fort ce suspense. Je suis incapable de faire l'amour avec une femme si elle n'éprouve pas de plaisir. Même si elle est très belle. Cette idée de ne penser qu'à moi ne me satisfait pas. Je préfère la masturbation. Et si je n'étais pas là, tu ne penserais pas comme ça ? Alors disons que vous avez une petite qualité. C'est tout ? Vous êtes bien vaniteux. Et bien orgueilleux. Pensez donc à moi ? Vous avez vu les bouffées délirantes que vous m'avez fait subir ? Les crises et les décompensations ? Non, puis parfois vous me dites tu, puis parfois vous. Je n'aime pas ça. Oh, petit prétentieux irresponsable. Tu apprendras à me respecter maintenant que tu as pris conscience de mon existence en toi. Tu veux une cohabitation supportable ? Regarde-toi seulement dans l'eau. Dans le miroir. Que me faites-vous ? La dissociation. Que vous êtes beaux. Vous allez faire plaisir à votre mère. Vous allez demander la note à l'efficier après avoir acheté un paquet de chips. Oh, bravo, comme vous êtes doué. Ah, bonjour. Ah non, on ne dit pas bonjour à la personne qui s'est mal habillée. Mais faites quelque chose, vite. Que voulez-vous que j'y fasse ? Ah oui, je vais en racheter un paquet de chips. Eh bien, c'est passé. Il ne faudra pas recommencer. Foutez-moi la paix, je vais devenir fou. C'est ça, va prendre tes médocs. Assomme-toi et fous-nous la paix. Ah, Dieu, vous n'avez pas de couilles. Il n'est que pour mourir que vous avez des couilles. Je ne sais pas comment on va se sortir de tout ça. Taisez-vous. Parfois vous vous présentez à moi comme le diable et parfois comme un ange. Permettez que je doute fortement de vos bonnes intentions. Et bonnes intentions pour qui, je vous le demande ? Pourquoi votre intérêt n'est pas que je sois heureux ? Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que je ne suis pas stable, que je suis comme un joueur de saxo. Mais c'est votre présence en moi qui me rend comme ça. Vous allez me payer ça. Tu es l'homme qui n'a jamais voulu être gole et qui a transformé ce monde comme si tu l'avais été. Non, on ne peut pas dire que tu n'as pas souffert de ça. Mais ta souffrance n'en a rien à foutre. Oui, tu as provoqué la mort de beaucoup de confrères à cause de ta malhésitation. Oui, tu nous as fait perdre plusieurs dizaines de milliards en vingt ans à cause de ne pas avoir su te battre. Oui, et pourquoi tu ne dis pas nous ? Tu vas faire pleurer. Je ne te consolerai pas, même si tu es moi. Quel Dieu amer ! Je te hais. Tellement je me ressemble, peut-être que tout est de ma faute. Peut-être que je ne guérirai jamais et que je finirai ma vie avec toi. Vous vous posez trop de questions. Le moment venu, vous serez un très beau squelette. Il y a des squelettes d'amour. Il y a des squelettes joyeux comme ce qu'on voit à la fête des morts au Mexique. Quand il ne restera de vous qu'un squelette, nous serons main dans la main et les aléas de ce monde ne nous concerneront plus. Vous êtes une malade. Le malade, c'est vous. Moi, je ne suis que la conséquence chimique de votre vécu. Ce vécu que vous avez fini par interpréter en fuyant. Oui, mais lorsque j'ai rencontré la mort, je n'ai pas eu peur de faire outrage à ces menaces, à les piétiner. Je préfère me taire. Mais oui, je sais. Je suis un mauvais prince et un mauvais soldat. Et j'ai plus de couilles pour mourir que pour me battre. Mais ça, c'est vous, ça. C'est vous, je me reconnais bien, là. Que dites-vous ? Il est encore temps pour vous de défier la mort. Et si vous le faites follement, vous savez bien que je vous accompagnerai. Mais je défie la mort tous les jours. Mais si vous défiez la mort tous les jours, il y a longtemps que vous seriez mort. C'est complètement débile, ce que vous dites. Ça n'a ni queue ni tête. Vous ne faites rien avec votre queue. Vous avez vu la vôtre ? Il faut la chercher au milieu des poils, on l'a trop vue. La muerte. La muerte. Vous savez très bien qu'on a frôlé la mort souvent. au moins une bonne vingtaine de fois. Et qu'on revient de loin. Nous voilà servis. D'ailleurs, on revient tous de loin dans cette vie tumultueuse. Oui, je me souviens très bien de tout ça. Dans les cimetières, que poussent les tulipes noires. Les tulipes noires. Les tulipes noires, les tulipes noires. Que de rire dans la langueur. Que de rire lamboureux pour tant de laideur dans la beauté. Et tant de mal dans la bonté. Des tulipes noires, des tulipes noires. Pour tant de laideur dans la beauté et tant de mal dans la bonté. Mais quel con. Mais quel con. Tu nous fais chier. Les tulipes noires sorties on ne sait pas d'où. Assomme-toi. Va prendre tes cachets. Fous-nous la baisse des zombies, bah. Un zombie, un mort-vivant. Pourquoi ? Un camisolé, chimiquement camisolé certes. Mais un mort-vivant. Je ne suis pas un légume. Je passe pas ma vie devant la télé. Avec un paquet de chips et un pack de bière. Bon, maintenant, le soir, j'ai des rituels inconscients. Inconscients, mais oui. Mais oui. Le soir, je succombe devant des belles pour lesquelles je serai capable de donner ma vie. Et le matin, au réveil, pouf. Rencontre impossible. À moins qu'il ne faille attendre un an ou deux. Mais ça, c'est impossible pour moi. Aussi, il faut se donner corps et âme. Au début, c'est facile et ça provoque du plaisir. Et après, quand on réalise toutes les conséquences, il faut se donner. Et c'est lourd. Et pour la belle aussi, c'est dur de se donner quand elle n'est pas sûre. Et oui. Alors, je me ressens impuissant et elle impuissante dans ce monde cybernétique, dans lequel les figurations disparaissent, nos visages. Si j'ai fait trembler la terre, tu es moi. Si la tempête souffre de plus en plus fort, tu es moi. C'est moi le piégeur piégé, l'arroseur arrosé. Stop, imbécile ! Stop ! Mais je veux bien parler de la mort. Savez-vous qu'avant un suicide, on éprouve une certaine euphorie, une libération ? Que le choix de sa mort peut provoquer du mal à son entourage ou un soulagement ? La façon dont on va mourir exprime beaucoup de choses. C'est nul à chier ce que vous dites. Comment ça ? C'est votre présence démesurée dans mon inconscient qui fait que j'ai ces pulsions et ces troubles de l'humeur. Vous devriez m'aimer. Je suis le ciment de votre personnalité. Mouais. Moi, ce que je sais, c'est que le choix de sa mort entrave la guerre. C'est comme une fuite, un désir de faire le mal, de se venger. Je n'ai jamais été un bon guerrier. Plaignez-vous, c'est grâce à qui ? La guerre ? Oui, continuez. Non, je ne sais pas quoi dire. Juste que si j'avais été un bon soldat, j'aurais séduit plus de femmes. Quoi ? N'avez-vous pas eu de très belles femmes à aimer ? Mais le charme exceptionnel que vous avez exercé sur elles, n'était-il pas grâce à moi, votre grand animal ? Grâce à qui ? Oui, grâce à qui ? Elles se sont reconnues en vous. Et ça, c'est grandiose. Oui, on peut avoir un grand animal à travailler les femmes et faire l'amour avec elles. Oh, je ne voulais pas. Vous ne vouliez pas croire. Dites-moi quelque chose de gentil, X22. Avec vous, je ne suis jamais seul. Oui, c'est vrai. Votre cerveau fonctionne sans arrêt, vous ne vous ennuyez jamais. Seulement, j'aimerais tant qu'on veille plus d'argent. Moi aussi. Malheureusement, nous ne savons pas faire. Nous ne sommes pas des gens d'affaires. Et puis, nous sommes généreux. Nous avons les poches trop. Pourtant, nous avons du pouvoir. Énormément de pouvoir. Aussi, on s'aime. Autant que parfois, on se hait. Mais ça, c'est quand on s'accuse un tour de rôle d'être la cause de notre valeur. Mon anima. Lorsque j'aurais perdu ma passion, je mourrais. Je vous approuve. Je vous approuve. Je vous approuve. Oui. Je vous approuve. Merci. Merci. Oh, t'es vraiment une merde, ainsi soit-il, t'es même pas capable de mourir dignement, t'as pas d'orgueil, pas d'honneur, t'as pu tuer un lâche, mais regarde-la ta vie, ta vie dominable, tout y va. Très d'abande de vieilles merdes, de bon à rien, vous ne vous rendez même pas compte des péchés et du mal que vous faites. Vous crachez sur la religion, vous n'étons qu'à ça. Mais regardez-le, mesdames et messieurs, il est capable de se faire juger, allongé par terre, sans bouger d'un poil. Juger comme si c'était une victime. Mesdames et messieurs, je vous présente X-22. Être des charidos à l'esprit pervers et malsain, moteur de la danse arythmée. Danse des singes qui font des bulles. Il est tellement con que sans le vouloir, il a joué de l'obscurantisme et de la corruption passive. C'est un imposteur, un traître et un opportuniste. T'as oublié le plus important. Je suis un insouciant et un insolent. Mets-toi à genoux, minable. Mets-toi à genoux, minable. Mets-toi à genoux ! J'ai dit, à genoux ! Tu es pour la peine dans le monde, n'est-ce pas ? Alors, tu vas partir au combat. Tu aimes le combat, n'est-ce pas ? Oui. Tiens, tu répondras plus vite et plus franchement. Et si tu as une autre méthode ? Dis-le à moi. Notre cause. Il faut se battre pour notre cause. Et si tu ne veux pas combattre, on t'apprendra à nous lécher les pieds. Tu aimes la justice, n'est-ce pas ? Tu dis, n'est-ce pas ? Va te faire foutre ! Quoi ? Tu n'aimes pas la justice. Eh bien, je vais t'apprendre ce qu'est la justice. La justice, c'est crever les yeux de ceux qui regardent les femmes de trop près. La justice, c'est fouetter la poitrine des femmes coupables d'un lutter et c'est trancher la gorge aux traîtres et aux lâches qui chient dans leur froc comme toi. Et surtout, c'est déchirer la nuque ceux qui ne veulent pas faire la prière le matin. Ha 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 ! Tristes sont les personnes qui n'ont pas d'idéal. Et toi, ton idéal, c'est quoi ? De foutre le camp d'ici. Mais ça, mais ça, ce n'est pas un idéal. L'idéal, c'est que les âmes soient en communion dans la prière avant le combat. Le combat, le combat, sais-tu au moins quel combat ? Eh bien, c'est le combat pour que Dieu règne sur notre monde avec son message de paix. Et pour cette paix, il ne faut pas avoir peur de verser le sang. Le sang des vulgaires et créants. Le sang de Satan. Et pour ça, les ennemis de nos ennemis sont nos salis, t'as compris ? Alors, Dieu nous bénira pour avoir mené cette guerre. Et tous les excellents guerriers qui aiment donner leur vie, auront leur place au paradis. Qu'as-tu à dire ? Si tu n'es pas content, nous te tuons. Tout de suite ! Dieu ne fait pas la suprême promesse au lavet de ton espèce, un X-22. Tu sais, Dieu a les jeunes rebelles comme toi. Ce sont les meilleurs guerriers, les meilleurs soldats. Il ne sert à rien de te repiver. Tu verras quand tu seras imprégné de la promesse, de la prière et de la promesse de Dieu. Le combat ne sera qu'une routine. Et puis, avant que tu accomplisses ta mission, tu auras droit aux meilleurs des festins et aux plus belles poussettes de la cité. Laisse-toi faire avant la prière et l'engagement au parti. Tu seras très bien armé. Tu seras très bien armé. Et craque pour le curé. Et craque pour l'imam. Et craque pour le pasteur. Et le rabbin craque. Et Jésus-Christ craque. Et l'évêque craque. Et l'archevêque craque. Et le rabbin craque. Et le prophète craque. Et l'évêque craque. Et le rabbin craque. Et l'immam encore craque. Et le bon Dieu, je vous le réserve. Monseigneur, soumets-nous à la tentation. Et délivre-nous de la religion. Bien, on va se boire un verre. C'est un petit cétaniole. Ah oui, avec un brinquette pour l'Eucharistie. Tu vas voir, on va se faire une belle communion. Oh, allez, une belle affaire auto-union. Monseigneur, soumets-nous à la tentation. Et délivre-nous de la religion. C'est terrible. Il faut s'attaquer à la suprématie. Ce vôtre est dans son sang après lui avoir coupé la tête. Ni Dieu, ni diable, ni maître. Monseigneur, soumets-nous à la tentation. Et délivre-nous de la religion. La prière, c'est bon pour les frères. Ceux qui portent des cendales à Moïse, même des mouches. Et qui portent des grands draps en guise de vêtements, Avec des cordes, des ceintures en cordes, Sous lesquelles ils peuvent bander à l'aise. Monseigneur, soumets-nous à la tentation. Et délivre-nous de la religion. Vive le Coran électrique, Qui détrône la Bible et la Torah. Il éclaire les églises et les mosquées. Vive le Coran alternatif. Monseigneur, soumets-nous à la tentation. Et délivre-nous de la religion. Je suis allé voir le notaire à mon père, Pour lui demander quel est ce nouveau testament. Il m'a dit, ce n'est pas pour toi. Tu ferais mieux de porter la croix. Monseigneur, soumets-nous à la tentation. Et délivre-nous de la religion. Le pire, c'est le pur biaitor. J'ai eu peur, j'ai eu ma peine toute ma vie. Tout ça pour aller au paradis. Vive l'enfer, c'est mon paradis. Vive l'enfer, j'y ai tout, mes amis. Monseigneur, soumets-nous à la tentation. Et délivre-nous de la religion. Viens là, mon bon curé, que je te touche le genou. Comme tu sais si bien le faire aux petits garçons. Il ne sert à rien que je me confesse, Vu que tu sais de quoi je parle. Ouh là ! Monseigneur, soumets-nous à la tentation. Et délivre-nous de la religion. Monseigneur, soumets-nous à la tentation. Et délivre-nous de la religion. Tu aimes la femme ? J'adore Amélie. Amélie, avec ses cheveux très courts comme un garçon. Tu vois, peut-être qu'elle aime les filles, hein ? Auquel cas, ça la rend encore plus belle. Oui, oui, tu as sans doute raison. Avec son visage, son maquillage, ses taches de rousseur. Physiquement, ce n'est pas un garçon manqué. Pourtant, elle a des petites attitudes très remarquables et ça la rend belle. Et Astré ? Tu aimes Astré avec ses longues robes ? Astré avec ses longues robes, qui ne moulent pas et qui cachent sa poitrine. Tu vois, même comme ça, ce n'est pas de la pudeur. Car elle a toujours des petits gestes très féminins et très désirables. Mais celle que je préfère, c'est Brigitte. Ah, Brigitte ! Brigitte, elle est subversile. Elle est subversile, mais elle n'est pas sulfureuse. Ah non, pourtant, vu d'où elle vient, elle pourrait. Non, Brigitte, c'est la liberté à l'état pur. Parfois, elle n'hésite pas à faire des blagues de très mauvais goût, sans mettre de filtre. Une soir, une fois, elle revenait de chez les flics pour une contravention, puis elle allait dans une soirée. Elle croise un serveur qui avait un grand plateau de toast, s'approche de lui. Elle lui pique un toast. Elle lui dit, oh, comment elle est gentille, c'est son papa qui lui a appris à nager comme ça. Alors, le serveur est devenu tout pâle et elle, il est parti en rigolant. Pour elle, l'interdit n'existe pas. Pourtant, elle est très sensible. Elle a horreur des religions, mais une fois, elle est allée dans une église et écoutée une chorale. Et elle avait les larmes aux yeux. Et elle a même éclaté en sanglots. Mais bon, ce qu'on remarque chez les femmes, surtout chez les aides-soignantes, quand elles sont réunies, c'est qu'elles ont beaucoup d'humour et elles savent rire des choses les plus tragiques. Oui, oui, oui. Et moi, dans tout ça ? Ben, toi, t'es une belle femme, même si tu ne corresponds pas exactement au canon de la beauté. Et puis, et moi ? Toi, t'es vraiment un mec hors norme. Les femmes discutent avec toi comme avec une copine. Je connais peu d'hommes qui ont autant d'amis femmes. Ce qui est curieux, c'est que tu n'es pas homosexuel pour autant. Même si tu as des fantasmes très diversifiés, décomplexés et même revendicatifs. Montre-tu, tu aimes vraiment les femmes. Par contre, quand une femme te dit que ce mec est beau, je ne comprends pas. Tu ne peux pas associer le mec avec le copine. C'est encore bizarre, quand même. Non, enfin, de toute façon, quand vous êtes amoureuse, ce n'est pas de moi. Même si parfois j'ai fait l'amour avec certaines d'entre vous. D'ailleurs, les mecs, les mecs m'en veulent beaucoup de cette, comment dire, cette facilité, cette familiarité que j'ai avec vous. Et la femme castratrice, tu as connu ? Je ne pense pas, non. Non, sauf que quand j'étais jeune, je pensais que la femme n'éprouvait pas de plaisir à faire l'amour. Je pensais qu'elle se donnait, c'est tout. Parce que je n'arrivais pas à imaginer ma mère et trouver du plaisir avec mon père. Tout ça, c'est horrible pour moi. Moi, tu ne peux pas faire l'amour si la femme n'éprouve pas de plaisir. Aussi, je ne fais pas l'amour souvent. Comme dit la chanson de Brévers, de Brassens, pardon. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en 2 ans. Aussi, elle peut faire semblant de jouir. Alors, dans ce cas-là, un mensonge vaut d'idérité. Donc, la castration, tu n'as pas connu ? Ah si, j'ai connu le père castrateur. C'est quoi un père castrateur ? Je m'interdis de te le dire. C'est horrible, c'est tout. Et toi, quelle relation tu as eu avec ton père ? Moi, mon père était très possessif. Je me souviens de la première relation amoureuse que j'ai eue à l'âge de 16 ans. Mon père était tellement jaloux qu'il ne supportait pas que je sois dépucelée par mon copain. Alors, il m'a prise violemment. Il m'a prise dans ma chambre. Il m'a arraché mes vêtements. Il m'a fait des trévules. Il y avait plein de sens sur mon lit de jeune fille. Il m'avait fait très mal. Je me sentais déshonorée et salie. A tel point que je ne pouvais pas continuer ma relation amoureuse avec mon copain. Et ta mère dans tout ça ? Ma mère, elle le savait. C'est elle qui avait lavé les draps. Avant, elle et moi, on riait, on discutait, on échangeait des vêtements. Ça nous amusait. Mais après, je me disais qu'elle aussi devait être prise violemment. Échanger nos vêtements dans le silence était devenu trop lourd. Je ne voyais qu'une solution pour sortir de cette situation. La fume. Ce n'était pas majeur, c'était très dur. Et c'est ce que tu as fait. Et les filles m'ont attrapée. Je leur ai tout raconté. Heureusement, ceux-là n'étaient pas trop gros. Ils m'ont mise interne dans une maison familiale. Et c'est là que tu as commencé tes études de commerce. Maintenant, j'aime bien mon travail. Et tu as un copain ? Oui, copain de passage. Parce que quelquefois, je pleure en faisant l'amour. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui ne s'adérangent même pas. Je pense qu'à leur plaisir, on se donne l'amour. Parfois, j'aimerais bien me mettre en ménage. Parfois. Mais c'est qu'un rêve. Mais tu as une grosse voiture quand même, hein ? Une mercédesse. C'est important, toi ? Oui. Très. Comme ça, c'est moi qui domine. Et ça fait taire tous ces connards. Et je suis en train d'acheter un appartement. J'aime le confort, l'argent et mon travail. Je suis assez matérialiste. Je trouve mon bonheur où je peux. En fait, j'aimerais bien avoir un enfant et l'élever toute seule. Et j'aimerais bien qu'il soit de toi. D'accord ? Je suis incapable de te dire non. D'accord. Je sais... Je sais... Bonsoir mes amours. Je ne pensais pas que je puisse connaître l'amour un jour, une nouvelle fois, comme avant, avant. Nous avons le choix, le choix du respect, de la beauté et de la sensualité. Mes amours, voulez-vous jouir de ma beauté ? La vôtre n'est pas mal non plus. Aussi, vous embellissez mon cœur qui se libère jusqu'à vous. Laissons passer la caravane de la libération. Je vous aime mes belles amours, mes beaux amours. Écoutez le silence. Soyons soyeux. Écoutez le silence. Laissons passer la caravane. Laissons passer la caravane. Laissons passer la caravane. Devant la chaise. Laissons passer la caravane. Nan 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 nan... Et c'était génial ! Non, c'était génial. C'était génial ! Faut que demain, ce soit pareil, non. Non, c'était bien là ! Bon... Ça a fait chier ! Parce que là, faut que demain, ce soit bien comme ça ! Le truc des noisettes, c'était cool, c'était tout nickel ! Non ? Je crois. Enfin en tout cas, c'est le ressenti que j'aimais Oui, moi j'ai vu l'évolution. En tout cas depuis la dernière fois qu'il a eu... Ah ! C'était génial ! Bien, oui ! C'est bien travaillé ? Non, c'est pas un rôle.